nano antivirus pro donc test troisième vidéo donc là je vais extraire un dossier de virus on va voir la réaction de nano antivirus donc les réglages je précise sont par défaut je n'ai fait aucune modification au niveau de la détection donc je vais extraire mon dossier et on va voir la réaction de nano antivirus donc je vous rappelle je suis sur virtualbox donc je vais hop celui ci je vais l'extraire je vais déjà le scan avec nano pardon voilà je vais faire comme ça je vais déjà le scanner pour voir s'il détecte quelque chose donc clic droit dessus hop et là hop scan with nano donc scalner avec nano antivirus on va déjà voir s'il est capable de voir dans des dossiers compressés et s'il voit quelque chose donc apparemment il voit déjà quelque chose voilà rouge bas une fenêtre rouge voilà infected ça signifie bien sûr qu'il a quelque chose ok donc là hop quand c'est comme ça il me demande remove ou alors alors je sais pas ce que ça veut dire la poste paul je ne sais pas ce que ça veut dire remove supprimer supprimer tout non je veux pas supprimer pour l'instant je vais fermer donc apparemment voilà il arrive à voir l'intérieur donc le résultat il est ici alors file object 11 11 il me dit donc j'aurai 11 fichiers affectés sur un total de 14 ok pour l'instant je ferme donc là dessus on peut pas lui reprocher qu'il fait pas son travail maintenant on va voir la réaction quand je vais l'extraire voilà hop on l'extrait et on va voir la réaction de nano pour l'instant pas de réaction le dossier est extrait pas de réaction on va ouvrir le dossier voilà donc il est ici maintenant je l'ouvre ok donc il ya peut-être pas de réaction c'est parce que ils sont encore compressé à l'intérieur voilà j'avais oublié je ne me rappelais plus moi même ils sont encore compressé donc pour nano si vous voulez pour un antivirus en général je dis bien en général je vais des parenthèses ça ne risque rien puisque ils sont compressés donc c'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas manifesté donc ce que je vais faire je vais hop décompresser celui-ci et on va voir la réaction donc pour l'instant rien non plus je vais ouvrir le dossier pourtant voilà le fichier exécuté est là donc normalement oui bah c'est maintenant qu'il se réveille alors est ce que c'est parce que je suis sur virtualbox que ça met du temps mais pour l'instant vous voyez ou alors est ce que c'est du fait que bah j'ai cliqué dessus Alors pour en être sûr je vais recommencer je supprimer celui ci voilà Et je vais l'extraire à nouveau et attendre quelques secondes Alors c'est peut-être du fait que je suis sur virtualbox qui met du temps à réagir Donc on va attendre quelques secondes pour voir si c'est du fait que j'ai cliqué dessus ou alors ou alors faut attendre plus de temps Pour l'instant pas de réaction normalement ça aurait dû se manifester voilà connaissant mon pc donc je l'ouvre sans voilà ok donc apparemment quand vous ouvrez le dossier et il voit quelque chose il vous prévient voilà donc par défaut sachez que nano va toujours vous demander quoi faire voilà il va pas dégager le virus sauf si c'est un verre informatique bien sûr ou peut-être c'est un gros virus là normalement la sécurité oblige qu'il met ça en quarantaine voilà alors j'espère parce que sinon bah le pc va être infecté donc là comme c'est un fichier exécuté pour l'instant en tant qu'on ne clique pas dessus on ne l'exécute pas il n'y a pas de risque voilà c'est pas comme si c'était un verre informatique un fichier qui contamine tout le pc donc c'est peut-être pour ça que nano voilà il s'est pas manifesté quand je l'ai extrait par contre quand j'ouvre le dossier ok donc là dessus bon on va dire ok c'est bon on va dire c'est bon on va réessayer maintenant avec celui-ci un dernier pour voir s'il se comporte pareil donc pareil on va attendre quelques secondes mais normalement c'est bon donc j'ouvre hop le dossier extrait voilà donc là dessus ok bon là dessus il fait son travail voilà donc il a bien détecté une menace apparemment c'est une menace donc clique droit dessus on va le scanner voilà il me dit que voilà donc le nom du virus c'est ici là trade trojan.win32 donc quand c'est marqué trojan.win32 sur les antivirus en général ça veut dire que c'est un trojan qui va dans le dossier win32 voilà et le nom du le nom de ce virus de ce fichier voilà il s'appelle agent.voila alors il peut il peut porter des noms différents mais quand vous voyez par exemple trojan un slash par exemple win32 à partir du moment où vous voyez trojan win32 ça veut dire que c'est un trojan qui va dans le dossier système 32 voilà dans le dossier windows système 32 en général c'est là où les virus vont voilà en général c'est les trojans ils vont ici voilà donc là il vous demande bien sûr l'action donc moi je vais dire par exemple si je dis cure voilà je vais lui dire désinfecter on va voir si ça fonctionne et ce qui va arriver à désinfecter sachant que la configuration est par défaut donc là vous voyez j'ai cliqué sur j'ai donc cliqué sur désinfecter et j'ai pas cliqué sur mettre en quarantaine donc le résultat il s'affiche ok infected ok object ok mais là ça m'avance rien alors si je ferme la fenêtre bon en fin de compte il l'a dégagé voilà sachez que bon il y a des fois quand vous cliquez sur désinfecter quand ça peut pas et bien ça dégage le fichier bon ce qui me paraît normal bon ben là dessus voilà on peut pas dire que nano ne fait pas son travail ça fonctionne ok alors je vais pas faire plus loin parce que de toute façon c'est la même chose alors désolé je vais pas exécuter des virus même sur VirtualBox parce que comme je vous ai dit sachez que même si vous êtes sur VirtualBox ça peut endommager VirtualBox donc ça veut dire que ça va m'obliger à bah réinstaller Virtual enfin tout au moins le Windows que je me sers donc Windows 10 donc ça veut dire que je vais devoir réinstaller tout le Windows 10 si nano n'arrive pas bah bloquer le virus et désinfecter éventuellement voilà donc ça vous oblige à réinstaller le Windows donc c'est pour ça que je n'exécute pas parce que j'ai pas envie de m'embêter à chaque fois à tout réinstaller et puis on sait ce que ça fait un virus voilà soit ça fait des choses bizarres ou alors bah ça fiche le PC ou alors bah ça l'éteint et puis voilà jusqu'à ne plus pouvoir le rallumer par exemple donc à ce niveau là nano il a bien fait son travail voilà donc ça c'était la troisième vidéo extraction de dossier de virus et bah réaction voilà donc on a vu comment ça se passait donc là dessus bah on va dire un sans faute voilà donc on a vu